Vous tous, aussi bien les journalistes que les Sénégalais et l'opinion internationale a vu ce qui s'est passé lundi dernier au niveau de l'Assemblée nationale et qui a été précédé par le discours du Président de la République le samedi. Combiner tous ces actes nous mène directement, comme beaucoup de Sénégalais l'a précisé, à un coup d'État constitutionnel. Donc aujourd'hui, puisque jamais le Sénégal est dans de la dictature, il appartient aujourd'hui à ce collectif de procéder, de demander ou de faire une convergence à toutes les forces vives de la nation. Et donc c'est pour cela, ils reviennent aujourd'hui, pour vous expliquer, pour vous alerter et sensibiliser afin que tous les Sénégalais, puisque ce combat n'est pas le combat, n'est pas un seul combat, ce n'est pas le leur du moins, c'est un combat, c'est le combat de tous les Sénégalais. Et à partir de là, toutes les forces vives de la nation doivent prendre leurs responsabilités, s'associer à ce collectif pour faire face à ce président qui est en train de baïonner, qui est en train de fouler du pied toutes les institutions et la constitution. Donc à partir de là,